Bonsoir à toutes et à tous et merci de nous rejoindre sur l'antenne de KTO. Nous sommes comme chaque mardi dans le grand amphithéâtre du Collège des Bernardins. La thématique de la soirée proposée en partenariat avec l'Académie catholique de France part d'une question. Le droit naturel a-t-il encore de la valeur ? Alors je rassure tout de suite les téléspectateurs qui ne sont pas familiers du vocabulaire juridique ou de la philosophie du droit. Avec mes trois invités nous allons éclaircir la signification de cette notion de droit naturel et pendant ces 52 minutes d'antenne vous vous rendrez compte qu'évoquer le droit naturel et bien c'est aborder quantité de thématiques qui ont questionné l'histoire du XXe siècle et qui questionnent encore d'ailleurs le monde contemporain. Évoquer le droit naturel c'est vous le verrez donc évoquer certains enjeux de société et d'actualité. Alors avant d'en parler je vous présente tout de suite nos trois invités. Patrice Roland, bonsoir monsieur. Vous êtes professeur agrégé des facultés de droit. Vous enseignez le droit constitutionnel et le droit des libertés. On est donc dans le domaine du droit public. A mes côtés à ma droite, Arnaud de Nanteuil, bonsoir. Vous êtes vous aussi spécialisé en droit public mais cette fois-ci dans le domaine du droit international. Également professeur agrégé des facultés de droit. Vous enseignez actuellement à l'université du Mans. Absolument. Et enfin troisième invité Olivier Echappé. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Vous êtes quant à vous magistrat, conseiller à la cour de cassation. Vous travaillez donc plutôt et pour simplifier vraiment sur des questions de droit privé. Vous enseignez également le droit. Et vous êtes vice-doyen de la faculté de droit canonique à l'Institut catholique de Paris. Alors Olivier Echappé, nous allons rester quelques minutes en votre compagnie pour débuter cette soirée. Parce que j'aimerais que vous expliquiez aux téléspectateurs qui nous écoutent ce soir sur KTO ce que recouvre cette notion de droit naturel au sein de ce vaste paysage qu'est le paysage du droit finalement. C'est une question qui évidemment se présente comme une question juridique par son titre le droit naturel. Mais il faut avouer d'entrée de jeu, même si nous sommes tous les trois juristes ici, que c'est une question qui souvent, sur laquelle souvent les juristes font un peu l'impasse. Pour des raisons qui se comprennent bien, c'est que la question du droit naturel est une question qui a souvent été examinée d'abord par les philosophes. A l'origine étymologique du droit naturel, il y a la question de la nature. Et nous savons que l'étonnement philosophique, en Grèce du moins, est né avec des questions qui sont directement greffées sur la question de la nature. Alors les juristes se méfient un peu de cette question du droit naturel. Alors paraît difficile pour deux raisons au moins. C'est que d'abord, la question du droit naturel n'est pas une question sur laquelle il y a un accord. Il n'y a pas d'accord parce que fondamentalement, la question de la nature elle-même pose problème. Alors les philosophes, évidemment, aiment discuter, débattre, pas forcément pour apporter des réponses définitives, alors que les juristes aiment bien avoir des certitudes. Or la question de la nature est une question pour les philosophes délicates parce qu'il y a différentes compréhensions de la nature, différentes façons de développer et d'expliquer la nature. On peut avoir un regard optimiste ou un regard pessimiste sur la nature. Un regard optimiste, ça consisterait à dire que la nature humaine finalement est bonne. La nature humaine consiste à rechercher le juste, le bon, le meilleur, le bon, le vrai, le bien. Mais il y a aussi une vision pessimiste de la nature, celle qui constate que parfois la nature humaine, c'est la loi du plus fort. Et finalement, cette ambiguïté de la question de la nature, elle est très, très ancienne parce que c'est le fond de la question dans le Gorkias. Nous voyons effectivement que dans ce dialogue platonicien, il y a évidemment la question des deux natures qui sont proposées par les différents intervenants. Celui qui considère que la nature est en fait la loi du plus fort et celui qui propose autre chose. J'observe d'ailleurs que c'est une question qui est toujours d'actualité parce que je lisais dans une revue hebdomadaire. Je crois qu'on ne cite pas les noms, mais je vais le dire quand même. Vous pouvez citer. Puisqu'il s'agit du Nouvel Observateur. Il y a trois semaines, je voyais l'éditorial de Laurent Joffrin qui expliquait à propos de la question évidemment très actuelle du mariage pour tous. On y reviendra en deuxième partie. Bien sûr, je m'en doute, mais il disait tout simplement, finalement, pourquoi nous parle-t-on de cette question de la nature de l'homme à propos du mariage pour tous, alors que la nature, c'est au contraire la question de la loi du plus fort. Seule la loi, disait-il, peut permettre de régler les choses et de nous faire sortir de la barbarie de la nature pour nous amener à la civilisation. On sent vraiment qu'on touche à des questions philosophiques. Voilà, et des questions sur lesquelles il n'y a pas d'accord. Alors, les philosophes s'en contentent peut-être, mais les juristes n'aiment pas trop les questions sur lesquelles on ne peut pas arriver à un accord. Pour cette raison, les juristes ont souvent un peu cantonné la problématique du droit naturel dans des marges, pas toujours dans toutes les facultés de droit, mais souvent dans des marges un peu repliées des facultés. Et finalement... Oui, j'étais étonnée d'apprendre en discutant avec Patrice Roland, en préparant cette émission, qu'effectivement, le droit, la question du droit naturel, ou en tout cas la philosophie du droit, est aujourd'hui très peu enseignée. Elle est peu enseignée, effectivement. Alors, peut-être par manque d'enseignants qui veulent se charger de cette discipline, mais peut-être aussi parce qu'effectivement, comme je le disais, ça n'est pas l'habitude dans les facultés de droit qui sont dominées. Alors, soit par conviction, soit par réaction contre les difficultés du droit naturel, qui sont dominées, les facultés de droit, par le positivisme juridique. Pas seulement les facultés de droit, la science juridique, dans son ensemble, est dominée par le positivisme juridique. Alors, on va continuer à avancer, parce que le temps avance, lui, très très vite. Il me semble nécessaire que vous nous disiez quel lien, justement, peut être établi entre droit naturel et droit canonique. De quelle manière l'un s'inspire-t-il de l'autre ? Oui, autant les juristes se posent des questions, les juristes civilistes se posent des questions sur le droit naturel, autant les canonistes ne s'en posent pas beaucoup, parce que la problématique du droit naturel, on peut discuter sur les homonymies ou le lien avec le droit divin, ce que les canonistes appellent le droit divin, mais on peut partir du principe que c'est quelque chose d'assez similaire. Eh bien, le droit naturel, sous sa version droit divin, est éminemment présent au sein du droit canonique. Le droit canonique n'a aucun problème, évidemment, avec cela. Et je voudrais, juste pour le prouver, dire que le dernier canon du Code de droit canonique, le canon de 1752, indique très précisément, ce sont ces derniers mots, que le salut des âmes est la loi suprême. Donc, vous voyez qu'il y a véritablement une affirmation de l'existence d'une loi naturelle, qui, en l'espèce, est le salut des âmes. Alors, c'est très intéressant, évidemment, parce que ça nous montre quel est le type de droit naturel que le droit canonique admet. C'est un droit naturel qui n'a pas grand-chose à voir avec celui des stoïciens. C'est un droit naturel qui est évidemment directement fondé, non seulement sur la création, on partagerait ça avec les Israélites, les Juifs, mais également avec la Révélation, bien sûr. Et quel repère, alors, moraux ou quel repère éthique vient-il apporter au droit naturel qui vient après, justement ? Alors, comme je le disais, la loi fondamentale du droit canonique, c'est le salut des âmes. Donc, ça constitue, en quelque sorte, une clé de lecture de tout le droit canonique. Nous sommes là, vraiment, dans la dimension, comment le dire, transcendantale du droit. Il y a cette affirmation que le droit canonique ne craint pas et pour cause de poser, alors que c'est plus difficile, pour des raisons que nous comprenons bien, dans les droits civilistes, les droits civils, qui, eux, régissent des sociétés pluralistes. – Alors, Patrice Rolland, j'aimerais que vous nous disiez pourquoi, selon vous, c'est important, aujourd'hui, pour nos contemporains, d'aborder cette question de la valeur du droit naturel au sein de nos sociétés, voilà, et dans leur histoire aussi. – Important, comme vient le dire Olivier Chappé, les juristes évitent cette question-là. – Oui. – Et les publicistes, donc les professeurs de droit concessionnel en particulier, parce que l'invocation du droit naturel a un impact politique et la démocratie ne supporte pas le droit naturel et l'intervention du droit naturel. Alors, ce qui est frappant, c'est qu'effectivement, alors, j'aurais dû dire, ben, j'ai rien à dire, parce qu'on n'a rien à faire de tout cela, tous les moyens. La vérité, c'est qu'effectivement, on voit, même chez les concessionnistes, régulièrement, réapparaître, sous une forme directe ou déguisée, un espèce de recours ou d'aspiration vers le droit naturel. Je ne prendrai qu'un seul exemple, qui n'est pas chez nous. Lorsque les Allemands rédigent en 1949 leur nouvelle loi fondamentale, ben, ils ne peuvent pas s'empêcher d'invoquer, dès le premier article, quelque chose qui relève du droit naturel, sans le dire, le principe de dignité de la personne humaine. Et un des très plus grands juristes allemands, socialistes, Gustav Radbruch, qui étaient positivistes, ben, après le nazisme, et il est un de ceux qui meurent à ce moment-là, mais un de ceux qui préparent la constitution allemande actuelle, il devient juste naturaliste. Parce qu'il dit, ben, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible que le droit n'ait pas pu nous protéger de cela. C'est à ce reflet. Ceci dit, c'est une requête. Les résultats concrets sont beaucoup plus modestes. Vous dites, les hommes politiques, vous n'avez pas dit rejettent, mais détestent, finalement, le droit naturel. Pour quelles raisons ? Pour que les téléspectateurs comprennent bien ? Ce n'est pas les hommes politiques, ce sont les principes de notre démocratie, tout simplement. Et dès 1789, nous avons un texte qui proclame les droits naturels et imprescriptifs de l'homme, encore à l'heure actuelle, dans notre droit positif. Le Conseil constitutionnel pourrait l'évoquer, il est dedans, mais nous n'en faisons rien. Et j'ai envie de dire qu'il est très difficile d'en faire quelque chose. Et dès 1789, les constituants de l'été 1889 savaient que c'était plutôt un idéal qu'une règle juridique. Et ils l'ont, tout le XIXe siècle et le XXe siècle, jusqu'en 1971, à traiter la déclaration des droits, les préambules de constitution, comme des principes idéaux, mais pas comme des normes juridiques. Est-ce que ça voudrait dire que le droit, est-ce que ça va trop loin de dire que le droit s'est vidé peu à peu de ses repères philosophiques ? Ou il y a eu un effacement progressif ? Tout simplement, ce sont les repères politiques posés au moment de la constitution qui sont les seuls repères légitimes. Et le droit naturel, justement, puisqu'il est, il prétend être antérieur et supérieur à la volonté exprimée au moment de la constitution, au moment où les hommes se sont rassemblés pour former une société autour de certaines valeurs, eh bien, ces valeurs-là, en démocratie, sont rejetées, sont non-valides. Alors, elles peuvent exister dans les consciences individuelles, dans les demandes individuelles, dans la conscience des magistrats, qui peuvent les utiliser pour l'interprétation, mais on ne peut pas les invoquer parce qu'elles ne sont pas issues d'un acte de volonté du souverain. Alors, je crois que c'est important de vous entendre répondre en tant que magistrat à ce qu'il y a d'être dit. Alors, ça pose évidemment la question de l'équité, l'équité du juge. Le juge, normalement, non seulement normalement, mais fondamentalement, doit appliquer le droit, doit appliquer la loi, évidemment. Mais il a dans sa tête un système de référence éthique qui comporte des éléments d'équité. Toute la question, elle n'est pas facile à trancher, c'est de savoir dans quelle mesure on doit et on peut utiliser cette équité. Alors, il y a des aspects du droit qui sont ouverts à l'équité. Je pense, par exemple, à la petite indemnité de procédure qu'on peut attribuer à la partie qui gagne son procès. Là, c'est ouvertement fondé en équité. Mais, en principe, la vieille règle est qu'on se méfie de l'équité du juge parce qu'évidemment, elle devient cérébrine et finalement, il n'y a plus de garantie de droit et de justice lorsque l'équité est laissée à la libre disposition du juge. On peut peut-être donner un exemple de la façon dont un juge peut... C'est exceptionnel, ça arrive, mais c'est arrivé récemment, il y a une dizaine d'années. Le Conseil d'État a eu à examiner l'interdiction qu'un maire avait faite d'une espèce de jeu dans des clubs où il s'agit de lancer des nains, des personnes physiques, un nain qui acceptait, il était assuré, il y avait un médecin, etc. Et le Conseil d'État a décidé de valider l'interdiction. Et le seul argument qu'il a trouvé, c'est dire qu'il y a une atteinte à la dignité de la personne humaine. La dignité de la personne humaine, c'est un terme qui n'existe pratiquement pas dans le droit positif, très peu. Très, très peu. Et donc, en réalité, pour interdire cette chose-là, il a fallu qu'il invoque, au fond, une valeur morale qu'il a tirée de sa propre conscience, finalement. Et il le savait. Commissaire Dumont a reconnu que c'était subjectif. Et donc, c'est la subjectivité du juge qui est intervenue pour dire non, ça, c'est vraiment inadmissible. Et le problème, et la décision était assez mal reçue par les juristes, c'est-à-dire, au fond, au nom de quoi ce magistrat-là ou ce Conseil d'État-là décide-t-il que la dignité, c'est ça et pas ça ? Quel est l'accord commun ? Quel est le texte fondamental dans la Constitution qui justifie par déduction ? Voilà le problème. En réalité, on ne peut pas tout déduire. Il est évident que le juge, en différentes manières, comme vous le disiez, apporte un regard moral, personnel ou collectif. Alors, j'aimerais avant de poursuivre sur d'autres questions, Arnaud Nanteuil, que vous nous expliquez en quoi, finalement, la naissance du droit international, dont vous êtes un spécialiste, a marqué, finalement, le renouveau du droit naturel. À quel moment il l'a marqué ? Dans quel contexte, finalement, historique et juridique ? Oui, alors, c'est effectivement très intéressant parce que ça va permettre de comprendre en quoi la position du droit international est finalement assez différente de celle qui vient d'être développée ici. C'est-à-dire que le droit international contemporain est né, en réalité, au moment où est né ce qu'on appelle l'école moderne du droit naturel. C'est-à-dire qu'on a renouvelé le droit naturel, qui est un concept, évidemment, très ancien. Et là, on est au... On est au XVIIe siècle, grosso modo, c'est-à-dire au moment où naissent les États au sens moderne, l'État souverain. C'est la fin des empires, c'est la fin de l'unité du monde chrétien, du monde catholique, plutôt, avec la réforme protestante, c'est la découverte de l'Amérique, c'est une nouvelle planète qui s'ouvre, et donc une nouvelle société internationale qui voit le jour. Et le problème, c'est que cette société internationale est composée de nouveaux sujets, qui sont les États, qui n'ont pas de règles entre eux. Or, ils commencent à commercer, ils commencent à avoir des relations, et donc il leur faut des règles. Et ces règles, où va-t-on aller les chercher ? Tout simplement dans le droit naturel. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de juristes et qui, pour le coup, ne sont pas des philosophes. Ce que disait Olivier Chappé est très intéressant, parce que le droit naturel est plutôt un concept philosophique, mais il va devenir un concept juridique, justement, à ce moment-là, sous l'impulsion de quelqu'un comme Grossius, par exemple, le hollandais Grossius, qui est peut-être le plus célèbre, qui était un conseiller du souverain, de même que les Espagnols, Vitoria, Suarez, etc., qui vont convoquer des principes de droit naturel, et je les convoque véritablement, pour créer des règles, en allant chercher des principes communs à l'ensemble des États. Et ce qui est particulièrement remarquable dans ce droit naturel, dans ce nouveau droit naturel, qui est le droit naturel dont on parle aujourd'hui, c'est que, non seulement, ça n'est plus un droit philosophique, mais c'est un droit juridique, c'est-à-dire qu'on va chercher des règles à proprement parler, c'est une vision beaucoup plus utilitariste, et non plus philosophique, et par ailleurs, ce qu'apporte véritablement Grossius, mais il est un peu dans la lignée de Thomas d'Aquin, de Saint Thomas d'Aquin, c'est que le droit naturel est d'origine laïque, c'est-à-dire que c'est un droit qui devient fondé par la raison. Et donc, en substance, la première règle que va poser Grossius, qui vient du droit naturel, c'est une règle qui est posée par la raison, qui est la règle suivante laquelle il faut respecter son engagement. Pacta sunt servanda, les conventions engagent ceux qui les font. À partir de là, les États vont signer des conventions entre eux. Il existe aujourd'hui plusieurs dizaines de milliers de traités qui sont en vigueur. 80% du droit français vient de traiter, pour aller vite, encore une fois. Et tout ça, finalement, c'est du droit naturel, en tout cas au sens moderne. Et ce qui est particulièrement intéressant aussi, c'est dans... Alors, peut-être qu'on y reviendra, mais c'est dans l'office du juge international qui, lui, n'a pas autant de règles qu'un juge de droit national qui a une constitution, qui a des codes, etc. Le juge de droit international, l'arbitre, qui sont très nombreux, qui sont moins médiatisés, mais qui sont très nombreux, vont convoquer, vont aller chercher des principes qui, finalement, se réclament un petit peu du droit naturel, sans le dire, mais en le disant parfois. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ensuite, bien des années plus tard, au XXe siècle, vous m'avez expliqué, en préparant cette émission, que le droit naturel a connu une véritable renaissance. Et j'aimerais que vous nous disiez justement à quel moment cette renaissance est arrivée. Alors, vous l'avez un petit peu abordée tout à l'heure. La renaissance intervient, effectivement, au même moment que la constitution allemande, un tout petit peu avant. C'est-à-dire que la constitution de 1949 intervient dans un contexte, évidemment, particulier. Ce qui est intéressant, c'est qu'en 1945, effectivement, on découvre ce qui s'est passé. Et il n'y a pas de règles qui interdisent ce qui s'est passé. C'est-à-dire que le comportement des nazis n'était pas interdit par une règle de droit international. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là ? Qu'est-ce qu'on fait ? La seule solution, c'est d'aller chercher le droit naturel. C'est-à-dire qu'on crée, en 1945, un tribunal international qui va juger les dirigeants nazis pour des crimes qui n'étaient pas interdits, qui n'étaient pas des crimes au moment où ils ont été commis. C'est-à-dire qu'on va créer rétroactivement un crime, ce qui est impensable en droit pénal. Mais comment est-ce qu'on le justifie ? On le justifie simplement en disant que, en créant ce crime, le crime contre l'humanité, pour prendre le plus simple, en 1945, on ne fait que codifier, entre guillemets, une règle de droit naturel. Et c'est vrai que, si on fait l'exercice intellectuel, on se dit, regardons ce qui s'est passé entre 1940 et 1945, on a mis 6 millions de personnes dans des wagons à bestiaux, on les a emmenés vers l'Est pour y subir le traitement qu'on sait. Est-ce qu'il faut une règle de droit qui nous dit que c'est un crime contre l'humanité ? Bien sûr que non. C'est un crime contre l'humanité. Ça s'impose à la conscience. Et donc, l'idée est de se dire que ça s'impose à la conscience, non seulement du peuple allemand, mais aussi de la population, de l'humanité. Et par conséquent, on va créer ces tribunaux qui, encore une fois, ne se réclament pas directement du droit naturel. Mais la seule manière de justifier la rétroactivité, c'est-à-dire de condamner rétroactivement un crime, c'est justement de dire que c'était une règle qui existait en tout état de cause. C'est quelque chose qui ne peut pas être contesté. Et la question, c'était aussi comment on se protège également pour l'avenir et comment le droit peut nous aider à nous protéger. Voilà, absolument. Alors ensuite, ça a été beaucoup plus long. C'est là que revient la politique. C'est-à-dire qu'on crée les crimes, on va juger les dirigeants de l'Asie. Bon, le tribunal de Nuremberg est dissous. Ensuite, il a fallu attendre quand même 1993 pour la création d'un tribunal pénal international, puis 1994, puis la CPI, la Cour pénale internationale, c'est 2002. Et ça n'est pas rétroactif. Et qu'est-ce qui reste aujourd'hui en droit international de ces mécanismes mis en place et qu'est-ce qui a été ensuite créé ? Il en reste beaucoup. Il en reste énormément même. Si on reste simplement pour aller vite dans le champ du droit pénal, ce qui reste, c'est la Cour pénale internationale. en la matière. La Cour pénale internationale, elle n'a pas une compétence universelle. C'est-à-dire qu'elle ne peut pas juger n'importe qui. Il faut que les États soient partis au statut. Il y a 110, 120 États partis au statut pour 193 aux Nations Unies. Donc, il y a un certain nombre d'États qui ne sont pas partis au statut. Donc, ça veut dire qu'on est encore dans un système très juridique. Il faut que les États aient consenti à la compétence de la Cour pour qu'elle soit compétente. Il y a quand même à ceci une exception. C'est l'hypothèse dans laquelle le Conseil de sécurité des Nations Unies saisit la Cour pénale internationale d'une situation. La Cour est compétente pour toute situation, en tout état de cause. Et le Conseil de sécurité l'a fait pour la première fois en 2011 au sujet de Omar El-Bechir, ancien président soudanais. Et donc, dans cette hypothèse-là, on a une Cour pénale internationale, une juridiction internationale qui est compétente pour l'ensemble de l'humanité et pour l'ensemble des États. Et ce qui est particulièrement remarquable, c'est que la Cour pénale peut imposer sa compétence à un État qui ne l'a pas acceptée. Et ça, c'est absolument, pour n'importe qui qui connaît un tout petit peu le droit international, c'est révolutionnaire. Est-ce que là, on ne rejoint pas la question, Patrice Roland, que je sais que vous intéressez, cette question de la supraconstitutionnalité qui a été ensuite pensée dans les années 90 ? Le terme est peut-être un peu barbare, mais bon, c'est celui des juristes. C'est un débat entre juristes, donc un débat souvent interminable et souvent posé sur de mauvaises bases. Mais il a un intérêt pour nous, c'est l'idée qui était à l'arrière-plan. Dans la supraconstitutionnalité, l'idée, au fond, c'est tout simplement est-ce qu'il n'y a pas des principes et des règles qui sont antérieurs et supérieurs à la Constitution ? Et quasiment, ça pourrait presque être une définition d'une forme de droit naturel. Pourquoi antérieurs et supérieurs à la Constitution ? C'est-à-dire que ce sont des principes, par exemple, pas de crimes contre l'humanité, etc., mais les grandes libertés, surtout. Ce sont des principes, au fond, qui échappent à l'autorité de l'État. Puisqu'au fond, ils existent avant même la création de l'État. L'État n'est pas l'auteur. Ce n'est pas lui qui, par sa volonté ou la volonté des constituants ou des législateurs, a créé ces libertés fondamentales. Elles existent, au fond, c'est une manière de dire naturelle, comme en 1689, elles sont là depuis toujours. Et ensuite, il faut les inscrire. Et donc, il y a eu tout un débat pour se demander si ces principes fondamentaux, ces grandes libertés fondamentales, n'existaient pas avant l'État. Et pour tous ceux qui ne pensent pas que ce soit possible et qui sont positivistes, je le suis un peu, c'est du droit naturel. C'est une forme de droit naturel qui ne dit pas son nom. Et évidemment, la réaction de Georges Vaudel a été extrêmement vive contre ces doctrines constitutionnelles pour dire, écoutez, si vous faites ça, soyez honnêtes, vous sortez du modèle démocratique. Parce que vous avez un certain nombre de textes fondamentaux qui échappent définitivement à la volonté des hommes. C'est ce qu'ils voulaient. Puisque la volonté des hommes peut être ou bonne ou mauvaise. Et le mauvais usage, on essaie de s'en garantir. Le souci de la garantie des droits et des libertés est un souci depuis 1789. Et donc, Georges Vaudel disait, mais écoutez, soyez honnêtes. Là-dessus, la vraie garantie, elle est politique. Elle ne relève pas de normes qui existeraient de toute éternité en dehors et avant l'État et contre l'État. Nous rêvons de nous appuyer contre l'État. C'est un rêve classique et important. Mais voilà. Et donc, c'est ça le sens de cette discussion qui restait une discussion de doctrine. Sauf que le Conseil constitutionnel l'a mis fin à la divagation en 2003 en disant que le pouvoir constituant pouvait faire ce qu'il voulait. Et il n'était pas contrôlé ni contrôlable. Olivier Chappé, oui. Je crois qu'effectivement, il faut bien voir que le droit naturel rentre en conflit. Il ne faut pas avoir peur des mots, je pense, avec deux concepts assez fondamentaux de la philosophie politique qui sont, d'une part, la notion de souveraineté. C'est très important parce qu'évidemment, s'il y a un souverain, et nous savons comment les philosophes et les juristes ont collaboré pour former la doctrine de la souveraineté, eh bien s'il y a un souverain, il est souverain. Il ne peut pas y avoir un droit naturel antécédent. Et ça, je crois que c'est très, très important. Et puis également, le droit naturel, il rentre en conflit avec d'autres catégories profondément ancrées dans la nature même du droit. Et c'est ce qui explique, je crois, cette grande méfiance des juristes à l'égard du droit naturel. J'aimerais qu'on aille avec vous, Olivier Chappé, sur ce qu'il y a à relever, finalement, sur cette tension contemporaine qui apparaît entre droit naturel et droit positif, finalement. Et peut-être prendre un exemple d'enjeux d'aujourd'hui, actuel, dans le mariage pour tous, on a l'impression que les deux parties, finalement, se réclament du droit naturel, mais à travers deux interprétations différentes. Alors, est-ce que vous pouvez un petit peu nous décrypter les enjeux sous-jacents ? Oui. Je crois très clairement qu'il y a, pour faire simple, deux conceptions différentes de la nature. C'est la nature qui, évidemment, fonde le droit naturel avec la médiation de la loi naturelle. L'idée, c'est que la nature, il faut déterminer quelle est cette nature, la nature engendre une loi naturelle et cette loi naturelle se traduit dans un droit naturel. La loi naturelle, curieusement, malgré son nom, n'est pas très juridique. C'est le droit naturel qui exprime juridiquement les données de la loi naturelle. Et en réalité, il y a au fond deux conceptions de cette nature qui est à la base de tout, où on considère qu'il s'agit, c'est ce que les anciens, la philosophie classique, ancienne, concevait, où on considère que cette nature est une nature cosmique, on va dire. Pour les stoïciens, c'était évidemment le cosmos, le grand tout, etc. Pour les chrétiens, ça sera également la création, bien sûr, où l'on considère, et c'est les écoles plus modernes du droit naturel qui ont posé cette idée, que cette nature est uniquement la nature humaine. Évidemment, vous avez là deux conceptions de la nature radicalement différentes. On peut parler du droit naturel des deux côtés de la barre, mais avec, en réalité, un débat qui est vicié dès l'origine, puisqu'on n'a pas la même conception de la nature. Alors, ça voudrait dire, pour retrouver nos protagonistes, qu'une partie va plutôt se réclamer de l'égalité et l'autre, comment on peut positionner les choses ? Non, alors, pour le dire avec toutes les réductions que ça implique et les racontes, les adversaires du mariage gay considèrent qu'il y a une nature, que cette nature, je pense en particulier aux chrétiens, postule que l'homme a été créé, homme et femme, par le créateur. Et à partir de là, évidemment, il est difficile d'envisager une autre solution que l'union de l'homme et de la femme, tandis que les tenants de l'autre thèse considèrent qu'à la base, c'est la nature de l'homme qui considère et la nature de l'homme se détermine par elle-même, par le simple effet de son usage de la raison. et elle peut donc avoir une définition du couple qui est différente. Est-ce que finalement, une des questions sous-jacentes, ce n'est pas aussi de se demander dans quelles limites on peut accepter en tant que chrétien ou humaniste cette muabilité des repères, le fait que ces repères-là soient toujours en question ? Est-ce que ce n'est pas ça aussi qui... Oui, c'est un peu irritant effectivement de voir que même lorsqu'on aime le débat et même lorsqu'on aime discuter et qu'on souhaite discuter, évidemment, on s'aperçoit qu'à un certain moment, il y a un roc dur au-delà duquel on ne peut pas aller parce qu'il y a une divergence de conception, souvent pas bien perçue par ceux qui en débattent, mais qui évidemment impacte considérablement ce débat et empêche d'aller jusqu'à une conciliation ou une entente. Arnaud de Nanteuil, je ne sais pas si vous avez envie d'intervenir. Oui, si, justement, parce que c'est intéressant parce que c'est une question qui se pose en droit international des droits de l'homme, en réalité, cette fameuse discipline qui s'est développée évidemment après 1945 qui vient de ce qu'on appelle le droit des gens, c'est-à-dire le droit commun aux gens, l'idée qu'il existerait une forme de droit naturel justement suivant lequel tout être humain en tant qu'homme a droit à un certain traitement. Et donc, il y a toute une série de conventions qui existent en la matière qui sont extrêmement nombreuses et dans laquelle on pourrait se dire, on pourrait se poser la question de savoir s'il n'y a pas des réponses justement sur la question du mariage pour tous. Et ce qui est très intéressant, c'est que ce droit international des droits de l'homme qui en France est beaucoup appliqué à travers la Convention européenne des droits de l'homme et la Cour de Strasbourg qui rend une jurisprudence très très fournie. Donc, c'est un droit qui est très riche et qui a beaucoup de substance. Là, la question du mariage pour tous n'y est pas du tout traité. Et donc, tout simplement parce que le droit international des droits de l'homme sur cette question-là ne se prononce pas. C'est-à-dire que les États ont le droit d'autoriser le mariage pour tous. Ça n'est pas une discrimination à l'encontre de qui que ce soit. Les États ont le droit d'interdire le mariage homosexuel. C'est ce qu'on appelle un choix politique. Précisément, quand un juriste dit que c'est politique, ça veut dire qu'il ne sait plus quoi raconter parce que ce n'est pas juridique, justement. Et ça, c'est intéressant parce que ce droit international des droits de l'homme, la filiation avec le droit naturel est évidente. C'est l'homme qui dispose de droits par sa nature et qu'on peut effectivement retrouver par la raison. Ce droit international des droits de l'homme ne fournit aucune réponse en la matière. Et on sent bien qu'on est là sur des questions aussi d'interprétation et de positionnement politique. Complètement. Complètement. Oui, absolument. Et là-dessus, le juge international et notamment, je pense à la Cour européenne des droits de l'homme qui est la plus puissante en la matière, même elle, n'est jamais allée jusqu'à se prononcer sur cette question-là. Patrice Rolland, je vous remercie. Je me demande si on n'a pas un exemple d'une espèce de droit naturel qui fonctionne sans que personne ne le nomme comme ça. J'ai toujours été très frappé de la difficulté pour les juristes de traiter la question des immigrés en situation illégale. C'est évident que l'État doit les sanctionner, les ramener chez eux, etc. Et en même temps, on voit bien, alors sur le plan humanitaire, mais même sur le plan juridique, ils ont, simplement parce qu'ils sont hommes, quelle que soit leur situation, ils ont un minimum de droits. les droits à un procès équitable et la Cour européenne de droit de l'homme y fait très, très attention. Ça fait grincer des dangers les États et les policiers qui disent que ça rend les choses plus difficiles. Et je crois que là, on a quelque chose où tout d'un coup, le simple fait d'être homme vous donne un minimum de droits qui ont de chances de se développer encore un peu qui rendent très difficile. D'ailleurs, le problème ensuite de la gestion étatique de la question. Mais moi, j'ai toujours pensé que c'était une manière, au fond, une forme non nommée, implicite, d'une espèce de droit naturel, du simple fait d'être homme. Oui, pour aller juste un tout petit peu plus loin sur cette question et très rapidement, pour vraiment aller jusqu'au bout, l'extrême exemple, c'est l'exemple de la patride. C'est-à-dire l'individu qui n'a pas de nationalité, donc qui n'a pas de papier, qui est un clandestin universel. Il y a des conventions internationales, il y a des coutumes internationales, il y a des règles sur la patride. C'est-à-dire que celui dont Hannah Arendt disait qu'il a perdu le droit d'avoir des droits, en réalité, 50 ou 60 ans après, en réalité, c'est devenu faux parce que justement, en tant qu'homme, expulsable, etc. C'est juste pour clore complètement cette remarque. Arnaud de Nanteuil, le jour où je vous ai eu au téléphone, on a parlé d'une actualité qui me semblait pouvoir aussi illustrer cette tension entre droit naturel et droit positif. C'était cette tragédie au Bangladesh de ces travailleurs qui avaient péri dans l'usine et qu'on pouvait également, même dans cet événement, lire une tension. Oui, une tension parce qu'une violation du droit naturel. C'est-à-dire que le problème ici vient peut-être d'une insuffisance du droit international qui n'a peut-être pas suffisamment tenu compte du droit naturel. C'est-à-dire qu'il existe des conventions internationales. Il y a des règles sur l'interdiction du travail forcé, il y a des règles dans le droit du travail, il y a une organisation internationale du travail qui date de 1919. Donc, il y a des règles suivant lesquelles qui sont assez élémentaires, suivant lesquelles des conditions décentes de travail doivent être réservées à des individus. On voit bien que ce qui s'est passé au Bangladesh, ce ne sont pas des conditions décentes de travail. Or, même si le Bangladesh violation des règles internationales sur ce point-là, ou s'il ne l'est pas, ça, je l'ignore, le fait est qu'il s'est passé ce qui s'est passé et qu'il y a une insuffisance de la règle. Donc, là, peut-être que, justement, je ne sais pas s'il y a une tension entre droit naturel et droit positif, c'est peut-être une insuffisance du droit positif ou une insuffisance de la sanction du droit positif qui dépasse largement le cadre du droit international du travail, qui est un réel problème en droit international. Mais, très clairement, derrière cette situation, il y a effectivement les normes minimum de protection des travailleurs des gens. Et donc, ce sont des normes qui sont incontestables. Patrice Rolland, cette aspiration, vous nous l'avez expliqué, à des règles supérieures à la volonté humaine, connaît, on l'a compris, de fortes résistances chez les juristes. Dans quel domaine et dans quel cas précis pouvez-vous, à nouveau, nous donner un exemple de cette résistance, de ces résistances-là ? Dans la résistance au droit naturel, il y a une résistance d'ordre politique, la logique de la démocratie, de la souveraineté, on l'a vu. Et puis, chez les juristes, il y en avait beaucoup en 1789 dans l'Assemblée, une résistance d'ordre technique. Olivier Chappé l'a dit, au fond, un juriste, il a besoin de règles claires et précises et reçues, et pas de règles hésitantes qui font que le procès ne sera jamais vraiment terminé et que ça rebondira indéfiniment. Et je crois qu'on a un exemple avec la question de la dignité, un exemple très frappant. L'avis que je trouve, moi, personnellement, admirable du Conseil d'État sur le voile intégral, qui était strictement barré par le Conseil constitutionnel, avec moins de motifs, le Conseil d'État s'est posé la question, est-ce que la question du port du voile intégral ne porte pas atteinte à la dignité de la femme ? Voilà ce mot « dignité » qui revient, qui était argumenté de façon extrêmement forte, dignité et égalité, donc, de la femme, par ceux qui étaient hostiles et qui voulaient l'interdiction absolue de ce vêtement. Et le Conseil d'État a raisonné là-dessus en disant, mais au fond, comme juriste, qu'est-ce que je peux dire sur la dignité ? Qu'est-ce que je peux dire sur le contenu de l'ordre public qui me permet de limiter une liberté ? Et il s'est honnêtement posé la question, vous l'avez souvent dit, dans une société totalement pluraliste et dont les références et les valeurs sont totalement éclatées, qu'est-ce que l'État peut dire ? Et évidemment, la notion de dignité, il y a la version simple de l'ordre public matériel, j'assure le respect de la liberté d'autrui et de l'ordre public matériel, l'ordre public libéral minimal, et puis le Conseil d'État se pose la question, est-ce qu'il ne faut pas aller vers une image plus large, un ordre public matériel, substantiel, contenant des valeurs, dont celle de dignité ? Et il rappelle que lui-même l'a utilisé en 1995 pour le lancer de normes. Ça a été la seule fois. Eh bien, dans cet avis, donc de 2010 ou 2011, le Conseil d'État, finalement, dit choisir une vision substantielle de l'ordre public, c'est-à-dire contenant des valeurs substantielles telles que la dignité, etc., sans qu'on sache bien ce que c'est, est totalement inédit dans le droit français. Et la raison, c'est qu'effectivement, si on veut respecter les libertés, il y a trop d'incertitudes sur la notion de dignité. Tout le monde, comment dire, est d'accord avec l'idée de dignité. Si on prend les protagonistes du mariage pour tous, pour et contre, chacun parle de dignité avec une sincérité immense. On voit bien que c'est inconciliable. Et donc, le juriste est un homme qui doit décider un jour. Enfin, vous devez décider. Nous, non, on peut parler indéfiniment. Vous, vous devez décider. Et pour décider, il y a un moment où il faut quand même toucher le sol et le fond. Et je crois que c'est une des raisons très profondes de la méfiance contre le droit naturel. Ce qui fait que le droit naturel reste comme une aspiration morale. Mais sur le plan juridique, on hésite énormément. Et donc, le dialogue, il est entre le droit et la morale. Olivier, échappé. Comment réagissez-vous ? Oui, à ce que je viens de dire, Patrick Roland. une des difficultés que pose le droit naturel, c'est qu'il n'y a pas de texte. Je veux dire qu'il n'y a pas de code d'allose de droit naturel. Or, le juriste a besoin par définition d'un code et d'un texte auquel se référer. Alors, c'est une des grandes difficultés pour la mise en œuvre, notamment par les juges, d'une idée de droit naturel. Il y a quelque chose quand même d'intéressant et je serais heureux d'entendre notre constitutionnaliste m'éclairer sur ce point-là, c'est qu'on voit ce rôle partiellement joué par les déclarations de droit qui, finalement, peu ou prou, remplissent ce rôle de code de droit naturel. Mais évidemment, ça pose d'énormes questions derrière. D'où viennent ces déclarations de droit ? Quel est leur fondement ? Elles ont été votées par le constituant, certes, mais elles ont été votées à un moment ou à un autre. Elles procèdent quelque part d'une lecture du contrat social. Comment va-t-on utiliser ces textes, qui sont des textes souvent anciens, pour notre part, en grande partie fondés sur la Déclaration des droits de 1789 dans une langue déjà un petit peu vieillie, un petit peu ancienne, comment va-t-on les transformer en des catégories juridiques utilisables dans un contentieux ? Tout ça, ce sont des questions évidemment extrêmement difficiles et je crois que là, on rencontre évidemment un point très délicat à manier, mais un point de contact entre le droit naturel, disons, dans son acceptation philosophique et morale et puis sa traduction et son utilisation juridique. Est-ce qu'on peut parler finalement pour vous, d'ailleurs en tant que magistrat, d'un point de bascule, d'un moment où on basculerait vers ce droit positif qui donne des normes, qui sanctionne, qui fixe des règles ? Oui, je crois, mais je m'exprime là au-delà de mon domaine, mais je crois que c'est quand même une évolution très intéressante, au moins en France, de ces 50 dernières années, depuis 1958, 1971, parce qu'antérieurement, la doctrine juridique se méfiait considérablement des déclarations des droits de l'homme. Même encore, lorsqu'on regarde, ça m'est arrivé quelquefois, les travaux préparatoires de notre constitution de 1958, on voit que le commissaire du gouvernement Jeannot, qui était chargé d'expliquer, lorsqu'un membre du comité consultatif constitutionnel lui dit, mais alors ce contrôle de constitutionnalité qu'on met en place, est-ce qu'il se fera par rapport au principe du préambule ? Il répond tout simplement, voulez-vous bien arrêter de plaisanter, ça ne pourra jamais se faire par rapport au principe du préambule. On avait peur de quoi, justement, à ce moment-là ? On avait peur à la fois de l'imprécision et puis de la possibilité que l'interprétation de ces textes anciens, au fondement discuté, parte dans tous les sens. Patrice Rolland. Je crois que c'est l'occasion de montrer, au fond, le rôle des magistrats dans cette affaire et comment est-ce qu'ils sont aux premières loges pour ces questions de droit naturel. Parce qu'au fond, on peut renvoyer la balle dans le camp des hommes politiques et du souverain, si vous voulez. C'est de sa faute, au fond, si les magistrats sont tentés, parfois, de recourir au droit naturel. Ils n'ont qu'à être précis. Ils n'ont qu'à dire les choses clairement et totalement. Or, effectivement, le mot de dignité, même si on l'emploie dans une constitution, on ne sait pas ce que c'est. Et donc, forcément, on transfère le pouvoir d'interprétation et donc, d'une certaine manière, si peu que ce soit, le pouvoir de création du droit du législateur ou du constituant vers le magistrat. C'est une hantise actuelle chez les juristes. La commission veille sur la révision du préambule en 2008, a conclu que, finalement, auprès de Nicolas Sarkozy, qu'il valait mieux ne rien faire plutôt que même de changer une virgule parce que même avec une virgule d'autre plus, le magistrat pourrait lui faire dire quelque chose. Et donc, un clin d'œil aux hommes politiques, écoutez, vous vous plaignez du gouvernement des juges et c'est une des manières de gouverner que de faire appel au droit naturel, à traduire, eh bien, soyez précis, soyez clair, net, etc. Ce qui est impossible, bien sûr. Mais, vous voyez, l'enjeu et la tradition française depuis 1989, Mirabeau l'avait dit, je ne veux pas de déclaration des droits. Avec ça, n'importe quoi. Et probablement, les magistrats faire n'importe quoi aussi. Et donc, soyons politiques, c'est à nous de maîtriser la chose. Et donc, ça n'a jamais eu de valeur constitutionnelle à aucun moment sauf jusqu'en 1971. Là, les choses ont basculé. Arnaud Nantaï, oui, c'est intéressant ce renvoi d'ascenseur vers le juge. Effectivement, on attend beaucoup du juge puisqu'on ne peut plus attendre un résultat probant de la part du législateur. C'est, imaginez-vous ce qu'il en est en droit international. Parce qu'encore, le juge français, la Cour de cassation statue au nom du peuple français. Le Conseil d'État s'exprime au nom du peuple français. Il a une légitimité politique, démocratique, juridique. Imaginez un juge international qui tranche un arbitrage international, qui tranche un différent entre deux États, ou pire, entre un État et une entreprise. Ces juges internationaux ont encore moins de règles. Et quand ils vont convoquer le droit naturel, en réalité, on va basculer dans ce qu'on n'a pas encore tout à fait abordé, mais je crois que c'est la question de l'instrumentalisation. Et c'est-à-dire qu'on a vu des choses assez frappantes. Il existe aujourd'hui un contentieux en matière économique, un contentieux considérable au regard des enjeux financiers qui sont en cause, un contentieux entre des énormes multinationales et des États. Ces contentieux sont tranchés par des tribunaux arbitraux. Eh bien, on a vu des tribunaux arbitraux à qui on donne un traité, si vous voulez, dans lequel il y a 10 articles sur trois pages. Il y a un contentieux qui dure 10 ans avec 5 milliards de dollars en cause. On convoque trois arbitres, on leur dit, vous avez trois pages de texte, débrouillez-vous, trouvez-nous une solution. L'arbitre n'a pas d'autre solution que d'aller chercher des règles générales, des règles communes, des principes généraux du droit, voire du droit naturel. Alors, il y a une sentence très célèbre de 1951 qui opposait l'entreprise BP à l'émirat d'Abu Dhabi, dans laquelle l'arbitre, justement, totalement désemparé face à l'absence de droit, évoque des principes communs aux nations civilisées en disant, je n'appliquerai pas le droit d'Abu Dhabi puisque ce n'est pas assez développé, ce n'est pas assez civilisé, ils sont trop primitifs pour avoir du droit, il le dit ouvertement. Donc, je vais aller chercher des principes communs aux nations civilisées et la citation exacte, c'est une sorte de droit naturel moderne. Une sorte de droit naturel moderne. Donc, ce droit naturel, en réalité, il n'est qu'un prétexte pour trancher en équité. Effectivement, alors, c'est le problème du gouvernement des juges. Il existe en droit français, mais en droit international, c'est absolument terrible, d'autant plus que l'arbitrage, pour rester sur l'exemple de l'arbitrage, c'est une justice privée, ce n'est pas une justice mise en place dans une organisation internationale. Donc, de ce point de vue-là, je crois qu'il y a un vrai risque d'instrumentalisation. Et quand on voit aujourd'hui ce contentieux qui s'est développé de manière exponentielle et qui, encore une fois, met en cause des intérêts financiers considérables et qui est tranché de manière parfois extrêmement déroutante, on s'interroge effectivement sur la légitimité de convoquer le droit naturel. Alors, on a bien senti dans ce que vous nous avez expliqué à Arnaud de Nanteuil quelle est l'empreinte finalement du droit naturel dans le droit international, mais j'aimerais qu'on prenne un petit peu le temps, on a encore dix minutes, ce qui est beaucoup, pour aborder certains enjeux qui apparaissent importants dans cette question du droit naturel et notamment le droit international de l'environnement. Comment, selon vous, et je crois savoir qu'Olivier Chappé s'y est intéressé également, on peut lire justement cette problématique dans cette question du droit de l'environnement ? Alors, ça aussi, tout ça est toujours très indirect. Il n'y a jamais une convention internationale qui nous dit que c'est de la codification du droit naturel. Mais le droit de l'environnement, il s'est développé principalement à partir des années 70, pour aller vite. Au départ, ce droit de l'environnement, c'est un droit qui est centré sur l'homme. C'est-à-dire qu'on va protéger la nature pour ce qu'elle apporte à l'homme. On va protéger l'environnement parce qu'on s'aperçoit que si on continue comme ça, il n'y aura plus d'hommes. Il n'y aura plus d'humanité. Donc, c'est une approche vraiment anthropocentrée. Et ce qui est particulièrement intéressant, c'est que notamment à partir des années 90, notamment le sommet de la Terre à Rio en 92 qui a été un peu le grand basculement, enfin le grand sommet du droit de l'environnement, on va basculer totalement dans une autre approche, c'est-à-dire qu'on va commencer à protéger la nature pour elle-même. Et notamment, alors à Rio sont négociées en 1992 deux grandes conventions dont l'une sur le changement climatique et l'autre sur la biodiversité. Et c'est un des textes les plus importants du droit contemporain de l'environnement qui vise à protéger simplement la nature dans sa diversité. Et pas seulement pour l'apport que chaque papillon ou chaque insecte peut avoir dans l'écosystème, pas simplement pour protéger un équilibre, mais protéger la diversité pour la diversité. Et ça, c'est extrêmement frappant. et c'est vraiment une évolution intéressante du droit de l'environnement parce que ça veut dire quoi ? Qu'est-ce que ça révèle finalement ? Ça révèle qu'à côté de l'humanité, il y a autre chose qui s'appelle la nature. Et là, vraiment au sens premier. Et cette nature, elle a des droits. Et on a aujourd'hui un certain nombre de conventions, de règles internationales qui vont donner des droits à des objets inanimés, à des animaux, mais aussi à des pierres, à des endroits, à la haute mer, à des droits. C'est devenu un sujet du droit international. Et ça, c'est très intéressant parce qu'elle devient un sujet de droit contre l'humanité. Et qu'est-ce que ça peut donner alors pour bien parler aux gens comme forme de règle en droit positif ? Ça se transforme en quoi finalement pour les sociétés ? Ça va se transformer, par exemple, si on reste sur l'exemple de la haute mer. La haute mer, c'est la partie de la mer qui n'appartient à aucun État, qui n'est soumise à aucune souveraineté. Plutôt sur le droit des espaces. Voilà, sur le droit des espaces typiquement. D'ailleurs, c'est Grossius, le premier, qui a formulé ces règles-là, qui sont toujours des règles de droit positif, mais qui viennent clairement du droit naturel. La haute mer est un espace commun. Il y a un principe absolument clair sur cet espace commun qui est que son utilisation doit être pacifique et son utilisation doit être durable. C'est-à-dire qu'aucun État ne peut mener une quelconque activité sur la haute mer qui porterait atteinte à, justement, l'écosystème, à l'équilibre de la haute mer. Et ce principe-là, on le retrouve pour l'Antarctique, par exemple, il y a un traité sur l'Antarctique, qu'on le retrouve pour la Lune également. La Lune est une chose commune et donc aucun État ne peut se l'approprier, aucun État ne peut mener une quelconque activité qui aurait pour effet de porter atteinte à l'équilibre de la Lune pour rester là-bas. Mais c'est intéressant, si vous voulez, d'avoir ces règles qui sont vraiment parallèles à l'humanité. Je crois que c'est ça qui est important. C'est vraiment des règles qui s'imposent à l'humanité. Et là, en réalité, on est vraiment dans un raisonnement de droit naturel. J'aimerais qu'on vous entende là-dessus, Olivier Chappé. Tout à l'heure, Arnaud Dantoy disait très justement que le retour du droit naturel dans le droit international est passé par le droit pénal international. Et justement, je me pose fréquemment la question, c'est une façon de dire que je crois, que les prochaines évolutions du droit pénal international, ce sera l'apparition d'incriminations, de crimes qui ne sont plus directement liés à la guerre, comme c'est le cas actuellement, génocides, crimes contre l'humanité, crimes de guerre, agressions, etc. Mais les crimes contre la terre, je pense que cette catégorie-là, qui est encore doctrinalement à avancer, mais on voit bien qu'elle apparaît. Même d'ailleurs dans l'activité, alors non pas de la Cour pénale internationale qui n'a pas encore cette compétence, mais dans l'activité de la Cour internationale de justice, on voit bien qu'une majorité maintenant des affaires que juge la Cour internationale de justice ne sont plus des affaires de frontières, de territoires, mais sont des affaires de rejet, de polluants dans des frontières, etc. On voit apparaître cette idée véritablement qu'il y a un droit naturel de la terre et qui aura certainement, j'en suis convaincu, un prolongement pénal. Oui, absolument. Mais c'est la logique du protocole de Kyoto, finalement. Et un droit d'ailleurs qui a fait consensus entre les États et qui... Voilà. Plus ou moins, comme tout droit naturel, évidemment, c'est toujours assez politique. Mais qui a quand même donné lieu à des... Globalement, il y a une forme de consensus qui est assez frappant, qui est malheureusement un peu... Aujourd'hui, il y a eu le sommaire IO plus 20 en 2012 qui a un peu été occulté par la crise économique. Mais c'est vrai qu'il y a globalement aucun État ne revendique ouvertement un droit à la pollution. Alors, en tout cas, dans une certaine mesure, les États en développement le revendiquent pour pouvoir se développer. Mais tous admettent... Tous, en tout cas, font un certain affichage de croissance propre, etc. Et ça, c'est très important. Si on prend le discours chinois, par exemple, qui est, on sait, un pollueur remarquable, mais quand on regarde le discours politique, et ça, c'est extrêmement important en droit international, jamais la Chine n'a dit je pollue parce que j'en ai envie et j'ai le droit de le faire. La Chine dit non, non, nous nous basons sur une croissance verte, nous sommes extrêmement conscients du risque écologique, nous respectons la nature, etc. C'est faux. Mais ce qui compte, c'est le discours ici. Ça veut bien dire qu'il y a une volonté quand même de respecter effectivement l'équilibre de la planète. Et ça, c'est remarquablement intéressant. Ça veut dire qu'effectivement, sur le principe, il y a un consensus. Ensuite, sur son application, c'est toujours la même chose. Et sur le détail, sur le droit positif, justement, les conclusions positives qu'on peut en tirer, il y a évidemment des divergences. On sent bien dans quel sens finalement l'avenir aussi du droit est tiré par ces enjeux et dans quel sens on va ? Sur la question environnementale, oui, c'est certain. C'est certain. Alors effectivement, c'est frappant de voir la jurisprudence internationale qui aujourd'hui, il ressent de plus en plus d'affaires d'utilisation, de fleuves frontaliers, etc. Et la Cour internationale de justice a rendu des beaux arrêts récemment, notamment entre l'Argentine et l'Uruguay, au sujet d'un fleuve, des usines de pâte à papier qui déversaient des produits chimiques qui allaient polluer le territoire de l'État voisin. La Cour internationale de justice a condamné l'État parce qu'il n'avait pas pris les mesures nécessaires pour canaliser l'activité de ces usines. Et ça, c'est intéressant parce qu'on est effectivement dans une approche de droit naturel un peu grossienne, de grossu, c'est-à-dire que l'idée qu'elle était, elle est simplement que si on condamne cet État, c'est parce qu'il a apporté un quota de pollution trop important à l'atmosphère, que l'atmosphère est une chose partagée et que rationnellement, il n'y a pas besoin que ce soit inscrit dans une parole révélée. Il n'y a pas besoin d'une divinité, quelle qu'elle soit, pour révéler qu'il ne faut pas agir de cette manière-là. C'est la raison, la conscience, qui peut parfaitement permettre de comprendre qu'il faut respecter cette règle-là parce que c'est un enjeu collectif. Donc finalement, on retrouve ce raisonnement d'un droit naturel fondé sur la raison qui, encore une fois, n'a pas besoin d'être révélée. Alors c'est effectivement, puisque le temps avance, il faut penser au temps de conclure, c'est effectivement un droit naturel qui est fondé sur la raison. Et là, on voit bien la grande différence qu'il y a avec la vieille conception du droit naturel que les chrétiens ont en partie hérité de la philosophie antique, qu'ils ont développé par ailleurs. Nous ne sommes plus en présence des mêmes choses. Et on sent bien que le droit naturel, finalement, je crois que c'est vous qui le disiez en préparant, Patrice Roland, ce n'est pas un clé en main qui donnerait justement toutes les solutions pour juger et pour apporter des réponses. Oui, c'est sans doute ça qui sauvera le droit naturel, d'ailleurs. C'est-à-dire que, effectivement, si on attend du droit naturel des solutions, en tout cas, pour revenir sur le mariage pour tous en droit international des droits de l'homme, c'est très intéressant, le droit international des droits de l'homme, qui, encore une fois, est peut-être le plus proche avec le droit pénal du droit naturel, j'entends, ce droit international des droits de l'homme n'offre pas de solution. Il n'y a pas de solution. C'est absolument impossible de se prononcer en la matière. Il ne faut pas trop attendre du droit naturel comme il ne faut pas trop attendre du juge. Et ça, je crois que c'est absolument essentiel, effectivement, et ça me paraît salvateur pour le droit naturel. Un dernier mot, Patrice Roulon. Je pense que le grand problème du droit naturel pour des juristes positifs, c'est un problème de sécurité juridique. Et là, il y a une difficulté. Et si c'est une aspiration morale, et j'ai relu le document du Comité théologique international, qui dit bien qu'il a envie d'un droit naturel qui soit moins légaliste et moins normatif qu'il n'a été entendu, notamment au XIXe siècle. Mais du coup, il reste une aspiration morale. Mais entre l'aspiration morale et la transcription, il reste le choix politique. À mon avis, on n'y échappe pas. Alors, on peut continuer la réflexion chez soi ou en en parlant. Je vous remercie vraiment tous les trois d'avoir participé à cette émission, organisée, comme je l'ai dit, en partenariat avec l'Académie catholique de France ce soir. La semaine prochaine, vous retrouverez mon confrère Christian de Cacré pour un nouveau thème. Puis-je être acteur de mon emploi ? Ce sera la question posée autour des trois invités présents au Collège des Bernardins. Bonne fin de soirée sur KTO et merci beaucoup de nous avoir suivis. Bonsoir. Applaudissements ... ... ...